Peut-être que ton chien t'écoute super bien à la maison, mais pas quand tu reçois du monde. Ou que quand tu es dehors, en promenade ou dans le jardin, en présence d'autres chiens, c'est carrément l'inverse, il devient subitement complètement sourd. Peut-être aussi que ton chien maîtrise super bien le pas bouger, le tu laisses ou le assis, mais uniquement quand rien ne bouge autour de lui. Si une mouche passe, c'est foutu. Si tu reconnais ton chien, eh bien ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi dans ces situations, tu perds la communication. Le cerveau de votre chien est actuellement indisponible. Il y a trois raisons majeures qui font que dans ces contextes, dans ces situations, ton chien ne peut pas y arriver, et ces trois raisons sont toutes connectées, liées, interdépendantes. La première, c'est la généralisation. Quand ton chien écoute parfaitement quand tu lui demandes quelque chose dans une situation, mais pas du tout dans une autre, eh bien c'est tout simplement parce que tu ne lui as pas appris à généraliser le comportement. C'est le cas du chien qui va être capable de s'asseoir quand on lui demande, uniquement dans la cuisine, mais plus dans le salon ou dans le jardin. Les chiens ne généralisent pas tout seuls. Quand on leur apprend quelque chose à un endroit, dans un contexte particulier, avec des paramètres particuliers, ils apprennent le comportement uniquement dans ce contexte, avec ces paramètres. C'est pourquoi il faut travailler dans des contextes variés, en changeant les paramètres, et dans des environnements différents, afin que ton chien puisse apprendre que le assis veut dire assis, peu importe ce qui se passe autour, où il est, etc. C'est pourquoi dans les vidéos, tu m'entends souvent te dire qu'il faut travailler la commande au début à la maison, mais qu'une fois qu'elle est acquise, eh bien on passe ensuite au jardin, à la rue, au parc à chien, etc. Mais aussi dans des situations particulières où la commande te sera utile. Par exemple, j'ai appris le pas bouger à Iska avant de descendre de la voiture, chez le vétérinaire ou en promenade. La deuxième raison, c'est que le travail des 3D, durée, distance et distraction, n'a pas été fait, ou pas totalement, ou pas suffisamment. Les 3D, c'est super important. Par exemple, apprendre le assis en étant à un mètre de ton chien, que ça dure une seconde et sans distraction aucune, c'est pas apprendre le assis. Imagine que tu sois en train de faire la vaisselle et que ta belle-mère débarque à la maison. Elle rentre et ton chien se met à lui faire la fête, à lui sauter dessus. Ben, à moins d'avoir travaillé les 3D, tu pourras pas demander un assis à ton chien à moins de courir ton éponge à la main jusqu'à lui et de lui répéter 10 fois. Et dans cette situation, ce n'est pas que ton chien ne t'écoute pas, c'est tout simplement que tu ne lui as pas appris à le faire dans ce genre de situation. C'est tout l'intérêt de travailler les 3D. En ajoutant de la distance à une commande, tu n'auras plus besoin d'être à un mètre de ton chien pour qu'il comprenne ce que tu lui demandes. En ajoutant la durée, il restera assis jusqu'à ce que tu lui dises que c'est bon. Et en ajoutant les distractions, il sera en mesure de le faire même s'il y a d'énormes distractions dans l'environnement. Qu'il s'agisse d'un invité à la maison, d'un autre chien ou d'un jogger au parc ou d'une voiture qui passe devant lui dans la rue. Si cet apprentissage n'est pas fait, ton chien ne comprendra tout simplement pas ce que tu lui demandes. Pour lui, le assis, ce sera assis uniquement dans le contexte dans lequel tu lui as appris. D'ailleurs, les distractions sont particulièrement importantes et doivent être travaillées pour tout ce que tu apprends à ton chien. Notamment pour des commandes comme le tu laisses ou le pas bouger. Si ton chien ne peut pas tenir un pas bouger à la maison quand tu jettes un jouet devant lui, eh bien tu ne peux pas attendre de lui qu'il le tienne au parc face à un vélo ou un enfant qui court. Pareil pour le tu laisses, s'il ne peut pas le tenir à la maison avec quelque chose qui est en mouvement comme un jouet ou ton chat, eh bien tu ne peux pas attendre de lui qu'il y arrive dans un champ face à un campagnol ou une souris. Et c'est pour ça qu'avant de pouvoir demander ce genre de comportement à ton chien, il faut l'y avoir entraîné. En plus, ces comportements-là vont à l'encontre de son instinct de prédation donc c'est extrêmement difficile pour les chiens. Alors entraîne-le progressivement et régulièrement et n'hésite pas à faire preuve d'imagination. Commence par lancer ou donner du mouvement à quelque chose de peu intéressant pour lui comme une boulette de papier, puis jette ses jouets, puis son jouet préféré et tu peux même utiliser une petite voiture télécommandée. Le but est de créer des distractions qui simuleront au maximum la réalité, alors sois créatif. Enfin, troisième raison, la commande n'a pas été travaillée suffisamment. Apprendre un nouveau comportement à ton chien, ça prend du temps et certaines commandes pour être acquises complètement par ton chien demandent plusieurs semaines d'entraînement. Et plus c'est dur, plus c'est vrai. Par exemple, lui apprendre le pas bouger dans un parc à 20 mètres de distance avec des distractions, eh bien ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La répétition, c'est l'une des clés pour apprendre quelque chose à ton chien. Tu l'as sans doute remarqué, si tu as l'habitude de lui demander un assis avant de lui donner sa gamelle, eh bien aujourd'hui ton chien s'assoit automatiquement quand tu as la gamelle à la main. Et ça c'est parce que c'est quelque chose qui se répète et que donc ton chien a appris à force de répétition jusqu'à pouvoir anticiper le fait que tu vas lui demander de s'asseoir. Du coup, plus tu travailleras régulièrement, 10 minutes par jour pendant plusieurs semaines, plus le comportement s'ancrera chez ton chien. Et ce n'est jamais totalement fini. Une fois que ton chien maîtrisera parfaitement l'exercice, pense à faire des petits rappels de temps en temps avant de lui lancer une balle ou avant de le détacher en promenade par exemple, histoire que tout ça reste bien frais dans sa tête. Et comme je te l'ai dit au début, ces trois raisons, ces trois points sont interconnectés, interdépendants. C'est-à-dire par exemple que l'apprentissage des 3D doit être généralisé et travaillé régulièrement. Pour résumer, pour apprendre quelque chose efficacement à ton chien, il faut que tu aies posé les bases de l'exercice à la maison sans distraction, ensuite que tu travailles progressivement les 3D, ensuite travaille la généralisation en travaillant la commande et les 3D dans des environnements de plus en plus riches et de plus en plus variés, puis dans des situations particulières où la commande te sera utile, et ce, régulièrement, par exemple 10 minutes par jour pendant plusieurs semaines, et en pensant à faire des petits rappels quand ton chien aura bien acquis la commande. En faisant ce travail, tu donnes à ton chien les moyens de pouvoir t'écouter, de comprendre ce que tu lui demandes et d'être capable de te le donner. Ah oui, et n'oublie pas qu'un chien qui se dépense suffisamment est bien plus à l'écoute de son maître qu'un chien qui déborde d'énergie refoulée. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu juste en dessous et partage-la à tous ceux qu'elle pourra aider. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et moi je te dis à dimanche prochain. Ciao !